Je vous présente Hyperfiction qui est un studio de conseils et de développement dans le domaine des technologies immersives, réalité virtuelle, réalité augmentée. Globalement nos missions vont de l'expertise en veille, du conseil, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, conception et développement de prototypes ou de projets et également toute une activité en déploiement, par exemple en ce moment au MIFA, vous allez voir différents lieux où il y a de l'AVR, c'est des lieux qui sont déployés par Hyperfiction, donc on fournit le matériel notamment. Et également un peu de formation, nous sommes basés à Annecy, nous sommes cinq. Et on va voir des exemples de projets. Donc en haut à gauche, c'est une formation au montage et démontage de paliers de transmission en réalité virtuelle pour l'UIMM, donc le syndicat professionnel de la métallurgie. En haut à droite, c'est un projet qui a eu de nombreux prix d'innovation pour une société qui s'appelle Savoie Transmission, qui fait de la maintenance industrielle. Et là, c'est une solution de réalité augmentée avec un casque Microsoft HoloLens qui permet à un technicien, quand il rentre dans l'usine, de voir en 3D les points sur lesquels il doit intervenir et d'avoir une gestion de toutes les tâches qu'il doit faire. Et dès qu'il fait une tâche, il la valide, ce qui permet d'avoir une mise à jour parfaite de toutes les tâches de maintenance qui ont été effectuées. En bas à gauche, c'est un projet pour la compagnie du Mont-Blanc, qui est une expérience en réalité virtuelle de voyage en Montgolfière. Mais en fait, on peut changer le contenu pour mettre n'importe quel autre contenu. Et en bas à droite, c'est un projet pour Salomon de réalité augmentée aussi, mais là à base de tablettes ou de smartphones. En fait, les éléments, les meubles de ski qui sont un peu au milieu de la noire sont des éléments virtuels en 3D qui n'existent pas. Et le but, c'est de permettre à un propriétaire de magasin de voir à quoi ressemblera son magasin s'il met les meubles Salomon. Voilà, ça, ce sont quelques exemples. D'autres exemples, on a récemment livré une étude sur les lunettes de réalité augmentée. Donc faire une étude exhaustive de toutes les lunettes de réalité augmentée qui existent. Donc on en a listé, je crois, 85 à peu près. Et sur celle-là, ensuite sur une dizaine, on a fait une étude un peu plus approfondie pour proposer à nos clients industriels la solution qui nous semble être la plus adaptée à son besoin. Voilà, donc différents projets de ce type-là. Et par rapport à Imaginov, nous ne consommons pas beaucoup d'actions Imaginov pour le moment, si ce n'est beaucoup de mises en réseau. Par contre, on espère dans pas trop longtemps lancer l'un ou l'autre projet de R&D. Donc on en reparlera. Et pourquoi pas aussi d'aller sur quelques salons. Mais ce qui nous intéresse principalement, c'est la mise en réseau. Voilà, j'ai terminé.